Dans un instant, Coupe de France, Reine Monaco. Dans un instant, Coupe de France, Reine Monaco. Dans un instant, Coupe de France, Reine Monaco. Rassemblement Première Compagnie, ce soir, à 19h, sur TF1. Vous allez adorer ce qu'ils vont détester. En route pour de nouvelles aventures dans Première Compagnie. Avec les magasins Jiffy. Rompez avec votre quotidien en suivant Première Compagnie avec LastMinute.com. Il est où mon bikini ? Devine ! Il s'appelle Michel Lacour, cinquantaine d'années. Il a reçu un pruneau d'un an et qu'il est mort sur le coup. Pour vous me chercher, les empreintes, les indices et tout, hein ? On a mieux que les empreintes comme ça. Ça y est ! Voilà notre homme. J'ai interrogé la secrétaire, il n'a rien entendu. Il a dû utiliser un silencieux, justement. C'est moi qui ai tué la cour. Mon fils est incapable de tuer qui que ce soit. J'ai un innocent et l'évitation. C'est parfaitement illégal. J'assumerai s'il se passe quelque chose. Vous assumez ? Vous vous rendez compte le foutoir que ça va me faire ? Dans notre petit, on envoie plein d'échaux monstrueuses. Il y a une chose qu'on s'interdit, c'est de croire au hasard et aux coïncidences. Commissaire Valence, demain à 20h50 sur TF1. Ouvrez l'œil, c'est le policier du jeudi avec Monsieur Storr. Monsieur Storr, le contrat confort. Regardez la Coupe de France avec SFR 3G. La Coupe de France avec Big Mat. Big Mat, distributeur de matériaux pour la construction. La Caisse d'épargne, partenaire officiel de la Coupe de France. La Coupe de France avec BioFreeze. BioFreeze, gel pour douleurs musculaires et articulaires. Bonjour à tous, 8e de finale de la Coupe de France, ici route de l'Orient entre Rennes et Monaco. Des 8e de finale qui ont déjà réservé de grosses surprises hier avec l'élimination de Lyon par un club de Ligue 2, clairement l'élimination de Nice par un club de National, Nîmes. Alors quel sera le favori ce soir entre Rennes et Monaco ? Qui est David ? Qui est Goliath ? Est-ce que ce sera l'équipe de Rennes quasiment invincible à domicile ? Ou Gaël Jivet est Monaco finaliste de la dernière Ligue des Champions ? Le résultat, la vérité, viendra sans doute des pieds de l'animateur suédois du club breton, Kim Kalsrom ou encore de ceux du meilleur buteur monégasque depuis le début de la saison, Mohamed Calonne, Stade René à Aïs Monaco, à suivre en direct dans quelques instants sur TF1 avec Jean-Michel Larquet, avec Romain Delbello qui est déjà aux côtés d'Olivier Montérubio. A tout de suite. ADSL, TNT, MPEG 2, Triple Play. Aujourd'hui à moins d'être ingénieur, il devient de plus en plus compliqué de choisir sa télévision numérique. Le bouquet TPS est désormais accessible par satellite ou par votre ligne téléphonique. Quel est le meilleur choix pour vous ? Pour le savoir, il vous suffit d'appeler le 3299 et TPS répondra à toutes les questions que vous vous posez. Satellite ou ligne téléphonique ? TPS répond à toutes vos questions au 3299. TPS, la télé de toutes vos envies. Vous êtes des millions à venir chez Speedy. Entre nous, vous avez bien raison. Va donc, va donc chez Speedy, Speedy. Regardez la Coupe de France avec SFR 3G. La Coupe de France avec Big Mat. Big Mat, distributeur de matériaux pour la construction. La Caisse d'épargne, partenaire officiel de la Coupe de France. La Coupe de France avec BioFreeze. BioFreeze, gel pour douleurs musculaires et articulaires. 8ème de finale de la Coupe de France après Nice et Lyon hier. Un 3ème club de Ligue 1 va forcément tomber ce soir au stade de la route de Lorient. Le club breton rêve de gagner une 3ème fois la Coupe de France. Les Monegas, eux, ont besoin de se rassurer avant la Ligue des Champions, mercredi prochain. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Alors, 8ème de finale entre le stade René Football Club et la Sbonaco. Et tout de suite, cette image pour démarrer le retour de Chabani-Londa. qui se souvient avoir passé 12 saisons ici, route de Lorient. Il avait été d'ailleurs à chaque fois meilleur buteur du club, en marquant 15 et 16 buts. Sa photo est encore dans les couloirs de ce stade de la route de Lorient. Chabani-Londa qui sera titulaire ce soir, Jean-Michel. Ce qui ne sera pas le cas d'Olivier Monterugio, qu'on retrouve immédiatement aux côtés de Romain Delbello. Salut Romain ! Salut Thierry. Et oui, Olivier, blessé à la cuisse, qui revient bientôt. Vous avez re-signé pour 2 ans au stade René hier, donc ça se passe bien. 8 buts, 8 passes décisives, ça va bien cette saison. Malheureusement, ce soir, vous ne serez pas là pour aider vos coéquipiers. Oui, c'est de vrai, je ne suis pas là ce soir pour les aider. J'espère qu'ils vont faire le maximum pour passer ce huitième de finale. Je leur souhaite beaucoup de chance pour ce soir. Ça ne va pas être facile à suivre pour vous. La Coupe de France, c'est important quand même, parce que Rennes est 7e en championnat, mais on s'approche du stade de France. Oui, c'est vrai, c'est une priorité pour continuer dans le bon sens de cette saison. Donc on va essayer de faire le maximum de ce soir pour y arriver et essayer en championnat de continuer sur la lancée. Mais Monaco a envie d'aller loin aussi en Coupe de France. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Donc bon, j'espère qu'il va y avoir un bon match déjà ce soir. Et espérons que ce soir, le stade Rennes sortira vainqueur. C'est Olivier. Merci à Olivier. Monterodio, Jean-Michel, on va regarder les huitièmes de finale qui se sont déjà déroulés hier soir. Je le disais tout à l'heure avec de grosses surprises. L'élimination de Lyon et l'élimination sévère de Nice. 4-0 à Nîmes. Oui, c'est terrible pour les niçois, mais quelle performance des Nîmoins qui vole de victoire en victoire et de qualification en qualification en Coupe de France. Ce dont s'est qualifié, lui, ce dont grand spécialiste de la Coupe de France face à Kevilly qui a encore connu son erreur de gloire. Kevilly, grande équipe du championnat de France amateur à l'époque dehors la ville. Mais le coup de tonnerre, il est venu bien sûr de Clermont, où Lyon n'a d'abord égalisé qu'à la toute dernière seconde du temps supplémentaire, du temps additionnel de la seconde période. Et c'est incliné à la suite des pénaltys manqués ou des tirs au but, plus exactement, manqués par Pierre Alainfraud et par Sylvain Ville. Et puis notez qu'il y aura un autre match entre Clubs de Ligue 1 ce soir, entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Allez, on rentre dans ce Rennes-Monaco en parlant du championnat. Les deux équipes se sont déjà rencontrées une seule fois cette saison. C'était au Stade Louis II. Regardez ce que ça avait donné. Une victoire Monegasse en une minute, Jean-Michel. Plus de Cheventon et de Calonne en une minute, à la 29ème et à la 30ème. Oui, à l'image de ce qui s'est passé pour le Stade Rennes tout au long de cette saison à l'extérieur. C'est-à-dire en faisant plutôt des bons matchs, mais en craquant par des fautes d'inattention, notamment. Et le Stade Rennes qui est quasiment, alors que l'on voit ici Wadou, rouler sur le ballon sur ce but de Cheventon. Le Stade Rennes qui entretient le paradoxe d'être sans doute la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Est-ce qu'ils n'ont plus que 4 points, dont le dernier à l'extérieur, c'était lors de la dernière journée. Et d'être quasiment invincible à domicile en marquant beaucoup, beaucoup de buts. A l'image notamment d'Olivier Montérubio que l'on a vu tout à l'heure. Qui est actuellement favori avec le numéro 8. 8 passes décisives. Le but, il va beaucoup manquer. Mais il y a eu des trouvailles dans l'équipe du Stade Rennes, notamment pour l'Aslo Bologna depuis quelques temps. On en parlera tout à l'heure avec la composition des équipes. Mais d'abord un retour en arrière. Rennes n'a rien gagné en championnat, mais a gagné deux fois la Coupe de France la dernière fois. C'était en 1971. Au mois de juin à Colombes, toute la Bretagne était venue sur Paris. Il y avait Marcelo Bourg dans les vues. Et puis celui qui a donné la victoire à Rennes, c'était un ancien Lyonnais. C'est Guy sur pénalty. Il avait soulevé la Chaux parce qu'à l'époque on marquait les terrains avec de la Chaux sur le pénalty. Et ce jour-là, Marcelo Bourg avait joué à la pétanque. Avec les artichauts. Marcel, on te salue. Je sais que du côté de Saint-Croppes, tu nous écoutes. Eh bien voilà, ça fait 34 ans cette dernière victoire en Coupe de France. Les Rennes rêvent de rejoindre le Stade de France au mois de juin prochain pour la finale de la Coupe. Des joueurs que l'on retrouve dans les couloirs derrière Isaacson. Dans les couloirs de ce stade, la route de Lorient. On va attendre pour la composition des équipes. On va vivre ensemble cet avant-match. Ce couloir, Julien Rodriguez, capitaine de l'AS Monaco. Vous reconnaissez également Fabien Houdard. Dans les buts, Flavio Roman n'est pas encore complètement remis. Les deux entraîneurs, Jean-Michel vous expliquera ça tout à l'heure, ont dû composer de nouvelles équipes en fonction des blessures et des absences. Cyril Jeunechon avec Houdard. Et ça lui a aussi, avant même que les deux équipes ne pénètrent, la qualité des installations des structures absolument magnifique ici au Stade de Rennes. Le Stade, parfois il y a des stades qui sont à moitié réussis ou à moitié loupés. Celui-là est totalement réussi. C'est un magnifique outil de travail et on va le voir. Même si elle n'est pas un tout petit peu collée, la pelouse est en parfait état. Elle a été protégée, elle a été charotée, elle a été chauffée. Et les joueurs vont évoluer sur une des meilleures pelouses. Car vous savez qu'actuellement, sur l'Hexagone et aussi au coin de l'Hexagone, il ne fait pas toujours chaud partout. Il a neigé ce matin sur Rennes et tout ça a disparu maintenant. Le protocole avec le premier face-à-face entre les deux équipes. Le moment de vous donner le nom de l'arbitre, vous l'avez reconnu, c'est Lorrain. Mais le froid, il n'est pas gêné. C'est Alain Sars qui a dirigé une seule fois à Rennes et une seule fois à Monaco cette saison au championnat. et qui les retrouve donc en Coupe de France. Allez Jean-Michel, c'est le moment de saluer l'Aslo Bolognais, l'entraîneur roumain, international roumain, l'homme a plus de 100 sélections et de voir la composition de l'équipe de Rennes. Oui, une équipe de Rennes qui doit se passer, vous l'avez, on vous l'a déjà dit, d'Olivier Maitreudieu, d'Alexander Frey et Baoulida, qui avait été si bon, si bon, lorsque l'Aslo Bolognais l'avait mis sur le côté droit, reprend donc l'axe du terrain, Nguema est à titulariser Nguema jeune du centre de formation. On aura l'occasion d'en reparler, comme Jacques Fati. Derrière, évidemment, on comptera sur la qualité de la défense centrale, Adelton Wadiou. La composition de l'AS Monaco effectuée par Didier Deschamps. Avec quelques surprises, en l'occurrence l'absence de Ravie Saviola. Il y a des blessés du côté de l'AS Monaco, notamment le gardien de but, Flavio Roma, mais également Stilacci. Jivet reprend le côté gauche et Patrice Evra monte d'un cran. Et le grand point de tour de l'AS Monaco, est-ce que Mohamed Toulon jouera en milieu de terrain dans l'AS, ou est-ce qu'il prendra le côté droit que l'on a nous donné plutôt à Plasile ? Et vous avez vu Didier Deschamps avec Jean Petit. Didier Deschamps un peu inquiet en ce moment, la tendance n'est pas favorable au Monegasque. Défaite en championnat à Nice, défaite en Ligue des champions à Eindhoven. Il faut se rassurer avant d'attaquer le huitième de finale retour mercredi prochain, que vous verrez sur TF1 et Chabaninonda qui trompe, qui essaye tout de suite de tromper la vigilance d'Izaxone. Pour Izaxone, c'était une dernière balle d'échauffement. Voilà. Il est en rouge et noir, oui pardon Romain. Première indication, Patrice Evra latérale gauche, Plasile milieu gauche. En tout cas, il n'est pas dans le pouvoir, il est effectivement en position de latérale gauche. Et Modesto, Bernardi en milieu défensif a priori. Et Gaël Jivet donc avec Rodriguez dans l'axe de la défense. Visiblement, Didier Deschamps qui avait été obligé de changer beaucoup de joueurs dans différentes lignes, qui a préféré en garder une intacte, c'est la ligne de défense. Didier Deschamps au point de chute, à la lutte avec Lucas Bernardi. Des numéros inhabituels pour la plupart des joueurs, vous le savez, en Coupe de France. Comme on change les maillots, tout le monde joue avec les numéros traditionnels de 1 à 11. Le dégagement d'Odard, avec Mohamed Callon, à la lutte là avec Cyril Jeunechamp, intervention de M. Sars. Voilà la faute de Gigliotti. Il était parti dans la profondeur. Il y a eu un petit mouvement de bras de Perrier d'Ombé, qui n'était peut-être pas inoffensif. Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure, un reine quasiment invincible. Ici, route de Lorient, seul Lyon et Lille se sont imposés. Donc Chabani Nonda, c'est ce qu'il lui reste à faire. Guelgivet avec un étonnant numéro 11, justement un relais sur Callon. Evra, à nouveau Callon. Ballon récupéré par Kim Kallström, qui lance immédiatement Coifilou Maoulida. Il a résité, il est dans un point qu'il aime bien maintenant, ce côté droit à écran. avec Dido. Dido en débordement sur Jivet. Le tacle du Monegasque. Et la remise en jeu sera Renéz. Avec Jeunechamp. Jeunechamp qui échange avec Sorlin, le centre de Sorlin. Renvoyé dans les pieds de Dido. Attention, c'est un bon ballon peut-être pour Maoulida. Oui, oui, belle sortie de Fabien Holtard. Il y a eu un retard à l'allumage dans la remontée du terrain de la part de la défense centrale. Oui, mais Maoulida, c'est pas mal. On va le voir, Plazil est en retard, Guelgivet également. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Oui, mais ce qui est embêtant pour René, Jean-Michel, c'est que Maoulida, l'homme de Mayotte, est resté au sol. Il s'est fait coincer la cheville droite sous le flanc. Le flanc de Fabien Holtard. Regardez, sa cheville droite qui va briller quelque peu. Et Maoulida, c'est le buteur en forme de Rennes en ce moment. Buteur à Marseille. Double buteur contre Nice. Buteur contre Caen également, au 16ème de finale de la Coupe de France. J'espère que ça va aller pour Toifilou Maoulida. Parce qu'en l'absence de Alexander Frye, ça ferait un deuxième coup dur. Frye qui est suspendu. Un deuxième coup dur pour l'équipe de la Slo-Moloni. Qui est en train de calculer, hein, l'entraîneur roumain. Quelle pourrait être la physionomie de son équipe en cas de sortie de Maoulida. Il n'y a qu'avec Jimmy Brillant qui pourrait venir le suppléer. Mais, bon, il est déjà debout. Donc, c'est plutôt bon signe pour Toifilou Maoulida. C'est reparti de Rodriguez. Avec Maikon. Voilà Flasile maintenant. Flasile qui essaye de jouer long. Mais qui va tomber là-bas sur la défense renaise. Nouvelle intervention de Rodriguez pour Maikon. Chabani Nanda. Nanda face à Dalton. Et ce sera un corner pour l'AS Monaco. À la suite de ses fêtes de pape, il a obligé Adelton à... Attaquer. Et donc à procéder ce premier coup de pied de coin. Beaucoup d'appels de la part de Chabani Nanda. Flasile est son pied gauche. Donc, le corner rentrant. Attention à la tête de Maikon, par exemple. Finalement, c'est la défense renaise par l'intermédiaire de Sorlin. Qui se soulage Bernardi. Centre qui a été un peu dévié. Tête de Maikon. Et Maikon un petit peu court. Et c'est la relance renaise. Avec Sorlin. Dans la course de Dido. Il y a un bon ballon de course. C'est bon. Encore dans la course de Maolida. Maolida. Toujours. C'est la date. C'est la date. C'est Engema. Engema. Parce que Maolida n'est pas encore rentré. Il est toujours pas là. Ça y est. Il rentre. Il était de l'autre côté. Il vient de rentrer sur Aplos. Il a dit question au niveau de la vitesse de course. Engema. Est en position favorable par rapport à la défense. Monégasque. Vasil. Qui bouge beaucoup. Au centre des bras. Et à la réception. C'est Sorlin. Aller, 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 aller. Il a pris un petit coup. Non, non. 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 Attention. Il s'est fait mal au dos, me semble-t-il. Au dos ou à lâcher. Au dos. Au dos. Au flanc. En contrôleur. Ouais. Le voilà, Engema. Aïe, 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 aïe. Là, ça devient. Latéralement. Juste à l'insertion, là, des obliques. Et il s'apporte sa main immédiatement. Un joueur qui vient. C'est né au Gabon, Stéphane Engema. Tout jeune, hein. 21 ans. C'est la deuxième fois qu'il était titulaire dans cette équipe du Stade Rennais. C'est la deuxième fois qu'ils ne s'achètent pas à la tête. C'est la deuxième fois qu'il se trouve c'est la première fois qu'il reste à l' czas du temps qu'il a été la même heureux de la fin. C'est ainsi qu'il est le même temps qui reste dans cette équipe. Maxime, donc, à pas trop déc dankable. Modesto va nous renvoyer, l'avantage n'a pas servi au stade René Football Club, et Maolida à nouveau de retour, pour la deuxième fois, cheville droite, hanche droite, attention à l'épaule droite, ça monte. Ah toi Filo Maolida, Rodriguez, au point de chute Londa, JV, joue avec Jaroslav Plasil, JV, Rodriguez, qui cherche une solution, Bernardi a essayé de se rendre disponible, et l'a préféré jouer avec Modesto. Maicon maintenant, Rodriguez, à nouveau Maicon, qui prend son couloir, et pour jouer avec Calonne. Il y a un proche, mais en tant que complète, là, entre les deux joueurs, et des monégasques qui poussent se rassurer dans cette mauvaise période, Thierry, abusent et usent et abusent du jeu-tour, alors que ça leur donne la possession du ballon et un net avantage, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'approcher de la cage d'Isaxone, alors que la plus grosse occasion a été pour Toi Filo Maolida. Et là, c'est un centre de Chabalinonda, des monégasques qui monopolisent le ballon. Vous l'avez vu avec la première stade. Maolida pour Nguema, à la lutte avec Evra. Et faute de l'attaquant René, d'après M. Sars. Il y avait un peu de tout, hein ? Oh là, quel mot, vous entendez encore ? Beaucoup, beaucoup d'erreurs de concentration de la part des monégasques. Alors Bernardi, peut-être pour remettre de l'ordre. Non, il a été intercepté par Dino, il a récupéré la balle une première fois, mais pas la deuxième. Perrier-Doumbé à la lutte. Là-bas avec Jigliotti. Jigliotti qui a marqué un but le week-end dernier, Jean-Michel. Il est fascinant. Oh là là là. Allez, Perrier-Doumbé pour ce coup franc. Une faute de Maolida sur Rodriguez. Coup franc en faveur des monégasques. Des monégasques qui pourra... Ah, Maolida, il veut changer. Il veut changer, il n'y arrive pas. Il a mal. La grimace, il ne peut plus. Premier coup dur pour le stade René. Pendant ce temps, la calonne, le ballon avec Plazil. Une sortie de Jeunechamp. Monsieur Sars a laissé davantage. Attention. Jeunechamp rappelé. Bernardi pour Chabani-Nonda. Dans la surface de réparation. Nonda face à deux défenseurs rennais. C'est de trop. Et ce ballon qui ressort avec Nguema. Peut-être le dernier ballon de Maolida avant de sortir. Et l'entrée en jeu de Jimmy Briand. Dans quelques instants. Nonda. Calonne, contrée. Récupère la balle. Tente la frappe. Elle est déviée. Attention. Elle est déviée par le dos. Le Nelitoï. Ah ben voilà un autre jeune qui va rentrer. C'est Jimmy Briand. Il n'a pas encore 20 ans. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire pour l'équipe du Stade Rennais. En finale de la Gambardella en 2003. Nguema ou Nguema avaient réussi le double. Oui. Alors toujours Plazil. Pied droit, pied gauche. Ça ne le dérange pas. Alors là bien sûr ça que le pied droit pour faire rentrer ce ballon. que dit M. Sarr. Sorti de but. Oui. Calonne avec la belle corner. C'est bien Jimmy. Qui avait touché ce ballon. Voilà ils actionnent le grand gardien suédois à presque 2 mètres. Que vous aviez vu au Stade de France contre les Bleus. Voilà l'intervention de Givet. Toujours au temps de Grintash. Et ce défenseur central, la talonnade de Calonne. Elle est bonne pour Plazil. Allez le centre de Plazil. Trop long pour Gigiotti. Et Perrienne Oumbe. A qui on n'a pas parlé et qui était absolument seul. Qui aurait pu laisser filer ce ballon. Et qui finalement concède une touche à hauteur du tour de corner quasiment. Maïkon pour une touche longue. C'est un peu rapproché. Gigiotti est à portée également du ballon de Maïkon. Renvoyé par Mierne. Guémala face à Rodriguez. Et ballon jusqu'à Oudar. Givet. Bernardi. Évra. Encore l'argentin. Lucas Bernardi. Ballon renvoyé par Wadou. Givet là. Est en couverture devant Dido. Et la relance d'Oudar. A nouveau sur l'international français. C'est Julien Rodrigues qui a ouvert son compteur but. Dans le championnat de France de Ligue 1. Rodrigues c'était contre Lyon. Bernardi. Landa. Réexpoli le Chabali Landa. Il a envie de présenter. Il n'a pas marqué cette saison Jean-Michel. Pour l'instant il est l'attaquant que l'on trouve le plus facilement. Mais ici c'est Gigliotti qui revient en retrait. Rodoyé. J'y vais. Ballon. Des bras. Bermaycon. Attention à Gigliotti. Plus de pression là. Le défenseur central. Adelton en dégâts en difficulté là. Depuis le début de la rencontre. Il n'aurait pas gardé le ballon l'année. Alors peut-être. Je compte à jouer. En direction. Le Briant. Il a pris les risqués sur cette telle de Pigeon. Vosiguez. Un petit mot tiré Jean-Michel avec Tofu. Maugida. Vous me laissez deux fois en cinq minutes. C'est laquelle qui vous fait sortir ? Non. C'est le duel avec le gardien. Attention à chaque fois. Je vais mettre les coups du nous sur la cote. Et ça me fait hyper mal. Je n'ai pas pu sauter. C'est pour ça que je préférais arrêter. Car je n'étais pas à 100%. Et des joueurs frais à 100%. Parfaits caution donc. Et pas à 100% comme il l'a dit. Donc match de Coupe de France. Si important pour le Stade Rennais. Karlsström avec Jean-Michel Dido maintenant. Un peu isolé. Alors on passe par Karlsström. Fatigue. Sors-Lin qui essaye de jouer avec Brillant dans l'axe de la défense monégasque. Récupération Michael. Bernardet. Attention les passes à retrait. Parce que même si le terrain est bon, ce n'est quand même pas tout à fait un billard. Évra avec Calonne. Le nouveau Patrice Évra. Avec Calonne. J'y vais. Rodriguez. Et Maïkon. Tiens pour reparler de 1971. La dernière victoire de Rennes en Coupe de France. Cette année-là en quart de finale. Les Rennes avaient sorti les monégasques. Ils avaient été battus 2 à 0 lors du match allé. Mais c'était imposé 4 à 0. Lors du match retour. Et évidemment du côté de Rennes. On y voit un signe. La main de Mohamed Calonne. Sur le dégagement totalement manqué de Wadou. Et qui est allé heurter la main. De l'homme de Fruittard. Ils font très long toujours en direction de Brillant. Récupération Karlsström. Il sort là. Il sort là face à Maïkon. Il est pâté. Il a laissé sur place. Il a levé la tête. Le centre pied gauche. Il a laissé sur place. Et Rodriguez. Et JV. Et Evra. Ils avaient tous manqué l'interception de ce centre. D'Olivier Sorlin. Et 1 et 2 et 3. Et Nguema. N'a pas pu. Sans nous surpris par tant de maladresse. N'a pas pu rabattre ce ballon dans le but d'Odard. Et on est déjà revenu devant le plus renais. Avec Chabali Landa. Qui travaille. Qui parvient à se centrer. Récupération Calonne. Et la frappe de Mohamed Calonne. Au-dessus de la transversale du Jackson. 10 buts en championnat Calonne. Deux buts en Coupe de France. C'était contre Cessiné Parisais. Un but en Ligue des champions. Le problème de Calonne. C'est de marquer des buts. A l'extérieur. Sur les 10 buts inscrits en championnat. Un seul en déplacement. C'était la lance. Et même qui s'est installé depuis quelques minutes en côté gauche. Beaucoup de permutations de toute façon dans cette équipe monégasque. Le ballon récupéré par Kallström. Premier tacle de Modesto. Kallström vers Briand. Et Modesto cette fois qui s'est imposé. Pour en faire cette balle à Maïkon. Contre favorable. Et Maïkon va de l'avant. Ils sont 4 monégasques. Face à 4 rennais. Voilà. Il s'est enflamé. Il s'est enflamé. Et il a oublié. Et 1 et 2 et 3 partenaires. Notamment. Mohamed Calonne. Et Chabani Nonda. On voit d'ailleurs le geste de dépit. De Mohamed Calonne. Voilà. Laszlo Bologni. A détaille. Et toujours attentif comme tous les entraîneurs du monde. Au replacement de son équipe. Au moment où Kallström tombe cette passe vers Briand. Interceptée par Givet. Audard. Rodriguez. Givet. Monaco qui a eu un parcours tranquille. Un pro-arrivée au 8ème de finale de la Coupe de France. Élimination d'un club de national. Liban de Saint-Sérain. Élimination d'un club de division d'honneur. C'est Sinef Arisette. Cher Bernard Bouvard. Qui a fait des exploits les années précédentes. Et là qui est tombé sur le équipe de Monaco. Qui selon ses frères frontières. A voté parfaitement son boulot. En gagnant 7-0. Au milieu. Voilà. Là. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est consigne de Didier Deschamps pour David Gliotti. Il ne me paraissait coller à son défenseur. Voilà Bernardi. Il va peut-être trouver Gliotti. Non. Il est tombé sur Adelton. Fatigue. Sors là. Au chaque fatigue. Avec Engema. Engema qui va provoquer Ebra. Qui lui a pris l'intérieur. Et qui décale maintenant Jeunechamps. Le centre de Jeunechamps. Et l'intervention d'Odar c'était pas mal. Oui. Il y a surtout un petit Cébra qui commence sérieusement à louter. Lorsqu'il voit Engema avec le ballon. Il ne sait plus trop comment le prendre. Bah c'est Dido Engema sur la prise de balle devant le JV. Et là il lui a fait, comment on dit en rugby, il lui a fait 4 minutes. C'est bord de balle. Et non c'était plutôt cadrage intérieur. Cadrage intérieur et il est resté tanqué. Et Fabrice Evra. Le coup de run d'Engema. Et là dans ce cas la consigne, la réponse des chances c'est va le chercher. Il l'a laissé sur place, regardez. Hop. Il attendait tellement justement le cadrage débordement. Calonne avec Plasile. Ballon renvoyé par Adelton. Bernardi qui a mis tout son cœur dans le ballon. Disputé par Sarlat. Disputé à terre par Olivier Sarlat. Au sifflet, dit M. Sars à Plasile. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le bras levé de M. Alain Sars indique donc pour les gars qu'il s'agit d'un coup de franc indirect. Donc pas possible pour Plasile de jouer directement vers Isakson. Maikon joue le centre. Renvoyé par la défense reinez. Le contre emmené par Sarlat va changer l'orientation du jeu en alertant la bas d'Ito. Couvert par Plasile. Grosse faute de Jaroslav Plasile. Quelques fautes qui erient, hachent le jeu et souvent empêchent les actions d'aller plus loin, voilà. Un petit peu de Biscopte pour Plasile. Il ne peut pas regarder, mais M. Sars est allé le voir face à face. De dos ou de face, et de toute façon, carton jaune. Il arrive en retard, pèse en retard. Il a appris que c'est mon petit le manque à être sauvé. Oui, là qu'il y avait le coup de droit qui n'était pas très clair là-dessus. Très bien un petit peu. C'est Dido qui va se charger de ce coup de franc. Le soleil ne gêne pas Oudard, mais le soleil est arrivé sur la pelouse de Sade de la Rue de l'Orient. Ah, Dido, pas le renvoyer par Plasile. Non d'art, ça va être difficile face à... de René. Première remise en... Pardon. Jacques Fassi, pas content du tout de sa relance. Et il avait pris la place de Oudou en défense centrale. Oudou qui était monté sur le coup de pied arrêté. Trop court donc que de Étienne Dido. remise en jeu et bras vers Plasile. Calonne maintenant. Nonda. Et écarte du côté de Maicon. Maicon face à Sorlin. Là aussi, il a pris l'intérieur. Ah, bon ballon pour Gilles. Et puis on le redressé, oui, il l'a redressé. Le centre, la tête de Chabann-Inonda. Ça va juste à côté. Et pourtant, et pourtant, il avait bien dissocié son geste de la Chabann-Inonda sur ce ballon redressé par Gilles Lioti. Au tout dernier moment, avant qu'il ne franchisse la ligne de but, il monte, il frappe, il rabat. Je suis sûr quand même qu'au départ, Isaacson n'est pas du tout sûr que ce ballon ne soit pas cadré. La preuve, c'est que son bras droit était parti. Karl Ström. Avec Sorlin. Briand. Karl Ström. Le 1-2 va être compliqué. Rodriguez est en couverture et attend tranquillement la sortie de but. Il n'est en plus de maturité dans le jeu des Monegas. Incontestablement. Même si ça ne se traduit pas nettement au nombre d'occasions de but. Mais la maîtrise du jeu est pour les hommes de Didier Deschamps. Avec le dégagement d'Odard. Déviation de Gilles Lioti. Récupération à Dalton. Et sur les statistiques de Michel Ebay. Pas surprenant de voir que Chabani-Londa est parmi les Monegas qui ont touché le plus de ballons derrière JV, derrière Maïkon. Là c'est Tenguema qui est en action. Toujours face à Ebra. Il va faire repartir de Jeune-Jean. Sors là. Fatih. Ah il n'est pas parti. Il était en jeu. Parce qu'il a précipité son jeu Thierry. Étant donné il a vu que Dido était en position d'enjeu. Mais surtout que Chabani-Londa revenait au précis. Alors qu'on le revoit donc cette occasion. Il avait levé la tête Gilles Lioti. Bien rabattu. A la meilleure occasion depuis le début de la rencontre. Le smash de Chabani-Londa un peu loin d'Izaxone. Surtout tête pas cadrée. Ah ben il aura peut-être une nouvelle occasion Chabani-Londa sur ce coup franc que va tirer Plazil. Voilà. Plazil avec son pied droit. Ça rentre devant le but d'Izaxone. Ballon dégagé par Briand. Modesto. Passé par Odard. Didier Deschancrin que Flavio Roma ne soit pas tout à fait remis pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Alors que Saviola c'est lui. Le joueur lui-même l'Argentin qui a demandé à ne pas discuter cette rencontre. à être mis un petit peu au repos. Ils se sont fatigués. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de vacances à Rabiard Saviola. Il a disputé la Copa América l'été dernier avec l'Argentine avant d'enchaîner sa saison monégasque. Attention. Il est passé une fois. Il est passé deux fois. Il sort là. Il sort là. Le pied gauche. Petit filet. La bonne occasion. Oui. Elle aurait été meilleure s'il avait réussi à cadrer son pied gauche. où on jouit juste mais Fabien Audard lui aussi il a soufflé très fort sur ce ballon pour qu'il aille à l'extérieur. Ça fait une grosse occasion de chaque côté. Celle de Nonda celle de Sorlin C'est René qui vont peut-être prendre confiance à ce ballon est trop long d'Étienne Didot vers Briand Remise en jeu Evra avec Jibé Rodriguez Maicon Bernardi Maicon Modesto Jigliotti Plazil dans un petit périmètre et récupération renaise Didot avec Fatih Briand Maïs bien fait Bonne orientation du jeu avec un dédoublement Didot Jeunechamp Didot Jeunechamp voilà qui fait Jeunechamp La vie La vie Le Bologna qui pensait que sur la mise en position du centreur en l'occurrence Étienne Didot l'action était bonne mais derrière le milieu terrain de René a complètement manqué son centre il a pas fait beaucoup trop fort Voilà Lucas Bernardi et là c'est la remise en jeu que va effectuer Maicon le Brésilien avec Chabalin en d'art Des involtures là dans ce geste de Maicon et la relance sur Enes qui va partir d'Isaxon et tête de Nguema récupération Rodriguez Maicon en retrait sur Oda qui a passé de mauvais moments à Nice Fabien Audard Il avait déjà été titulaire en Ligue 1 lors du match de championnat dont on vous a parlé tout à l'heure en vous remontrant les débuts de la victoire monégasque c'était bien Audard qui était dans les buts ce jour-là tout à l'heure à la mi-temps vous verrez les résumés des trois autres huitièmes de finale les trois huitièmes de finale qui se sont déroulées hier soir Karlström ça va être long gros coup trop long sans de l'excuse Karlström Bernardi lance-calonne intervention à Dalton Jean-Chan Guema Fatih récupération Evra Evra contrée par Stéphane Guema Rodriguez toujours à la recherche des calonnes dégagement à Niguema et intervention de monsieur Serge couvrant en faveur des rennettes c'est l'heure du jeu vous pouvez gagner quatre chèques de 500 euros en répondant à cette question quel joueur aujourd'hui monégasque jouait à Rennes jusqu'en 2000 si vous nous suivez depuis le début vous avez forcément la réponse je vous rappelle la question quel joueur aujourd'hui monégasque jouait à Rennes jusqu'en 2000 quatre chèques de 500 euros à gagner par Audiotel vous faites le 3680 par SMS le 61313 et à partir de maintenant vous avez cinq minutes et cinq minutes seulement pour répondre à cette question allez comme c'est encore le début de l'année c'est un joueur qui a eu la meilleure occasion monégasque depuis le début du match et de la tête on est gentil en ce moment c'est Julien Rodriguez qui a pris un coup une sorte de béquille pour le capitaine monégasque monégasque qui a pris une bonne protection même bien de Jimmy brillant David c'est un coup qui est tenu le haut cette cuisse c'est un coup ça devrait passer normalement pendant ce temps là Wadu a joué le coup en direction de Briand justement Pati brillant Perrier-Doumé et puis Sornin maintenant au relais il n'y a pas de mouvement pas assez de mouvement il en trouve quand même une solution avec Kallström et puis Perrier-Doumé à nouveau le Suédois Kim Kallström son centre dégagé par Modesto il a bien emmené son ballon même si à l'arrivée il est contré il a besoin de temps de jeu il en réclame d'ailleurs Savani-Nanda il a besoin de prouver à Didier Deschamps qu'il est complètement revenu à son meilleur niveau allez on se débrouillait que du vôtre des deux équipes en balle le match ils savent que le premier but marqué a une importance capitale dans ce genre de rencontre et Chicliotik essaye de se sortir de droit en direction hop suction d'Adelton et couperont c'est dangereux pour les Monégasques Michael ou Plasile Plasile ou Maïkon il va se rendre au bout d'une faute qui risque dans les prochains mois d'être s'intenu par un carton jaune c'est-à-dire qu'après le coup de sifflet sur un ouvrant défensif il a continué à toucher le ballon Maïkon à droite Plasile à gauche pour tirer ce couffant surveiller Chabalin Onda Modesto aussi mais finalement c'est Perrier Doumbé qui a mis cette tête ça va peut-être revenir Nguema en difficulté là face à Plasile nouveau pied haut pied dangereux dangereux et fronte de Nguema on va partir de loin il n'y a pas la tête de Skilac j'ai dit ça t'étonne à tout alors Rodriguez est monté j'y vais aussi Calod est dans la surface de même que Chabalin Onda j'ai essayé de réussir mais j'ai de l'arbitre c'est par Wadu et sous les yeux de l'arbitre et qu'il enlève les bras et tous les rennais sont dans leur surface de réparation hein Jean-Michel attention attention Wadu attention allez c'est parti de Maikon la tête de Gigliotti ça c'est pas normal c'est pas normal sous les yeux de l'arbitre il y a eu plaquage et voilà j'y vais chose promis chose due il s'est retrouvé au sol et là c'était chaud quel bon timing de Gigliotti pour aller chercher cette tête très haut Isaacson un petit contrôle et une relance qui va être difficile non Ebra avec Dido bousculé par Plazil rien qui ne se chasse ah non c'est coulant quand même un ballon qui roulait et qui a été joué rapidement par Dido Perrier-Doumbé Kallström sort là à nouveau cul Kallström son centre difficulté un petit peu sur les centres et bien passé devant cette fois-ci Wadu sans se servir de ses bras Gigliotti Kallon les bras ballon qui va jusqu'à Dailton et puis j'y vais en détermination oh la belle déviation oui oui tout le monde s'attendait à ce qu'il mette en plat du pied à l'intérieur il a fait un petit extérieur vers moi avec Kallon qui a été un peu coupé sort là tout de suite le soutien de Perrier-Doumbé Perrier-Doumbé face à Maikon l'extérieur en tout cas la remise en jeu sera mon égace c'est deux trois fois qu'ils partent sous le nez de Maikon et le Braynien commence à avoir les narines légèrement écumantes Kallon on sait un bon ballon pour Gigliotti qui n'était pas en jeu Gigliotti face à Isaac Schade c'est ton dessus oh la 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 qu'elle était heureux non 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 et la protestation de Wadu est à mon avis injustifiée car là-bas Adelton couvrait l'avance entre Monegasque qui profite tant oui justement si Gigliotti a pas perdu un tout petit peu de temps avec des concentrations à regarder, à chercher le juge de ligne, l'arbitre de touche non c'est pas là parce que le ballon rebondit et très naturellement il se sert des rebonds pour sa frappe et effectivement essayer de lever Isaacson semble être la meilleure des solutions sauf que Isaacson mesure 2 mètres et oui il y a une envergure terrible devant Gigliotti tout d'un coup et que même quand il est en moitié couché c'est à 6h2 très gros ça fait de l'ombre devant le glute intervention de M. Sarge pour une faute sur Modesto alors que Chabénu Nonda avait le ballon dans les pieds allez Plazil avec Maïcona qui est venu juste à hauteur de Plazil il a manqué le ballon et ça va repartir le ballon est sorti ont du mal les rennais beaucoup de mal à poser le jeu tiens on revoit encore peut-être effectivement le coup d'oeil du côté du juge de touche mais c'était avant il a le temps ensuite de se reconcentrer sur sa course et sur ses intentions ah mais c'est peut-être un demi-mètre qu'il a plus d'avance ah il n'a pas été gêné par le retour de la défense alors c'est pas ça je pense que vous ça nous gêne un petit peu de faire des choses à la fin mais pas le dit excusez-moi Romain attention Kallström le centre de Kallström dévié et Audard qui doit concéder le corner il pouvait peut-être surpris voilà un bon centre tendu appuyé de la part du suédois légèrement dévié c'est une petite faute de main quand même de Fabien Audard et il est brillant hein qui était là c'est en tout cas un corner pour le Stade Rennais c'est pour toi ! c'est pour toi ! c'est pour toi ! c'est pour toi ! attention à Delton et à Wadou qui sont montés bien sûr sur tête avec du Fossi Engema qui va obtenir un peu corner c'est contre Alouo par Mohamed Calop ça fait un petit coup dans l'oxipute alors il y avait bien un joueur Bernardi au premier poteau il n'en est pas au second poteau très bien Audard Etienne Didot, corner, sortant ça court devant le but Dodard, parti de Pia le ballon est toujours Rennais encore avec Didot le centre de Didot très fort jusqu'à Sorlin il y a Didot qui vient à la lutte avec Calonne des potes, des potes Mohamed Calonne quand même Thierry commence à comprendre le message de Didier Deschamps lui qui jouait milieu de terrain et qui jouait milieu de terrain offensif mais qui oubliait totalement le travail défensif on a vu là qu'il était bien présent le joueur super doué c'est un peu fantastique attention à Nonda c'est de déborder Périer-Doumé la frappe est complètement manquée de Chabani Nonda à l'image du pourcentage des frappes monégasques qui ont sollicité 8 fois Isaacson et qui n'ont cadré qu'une seule fois c'est pas beaucoup attention à Briand mais il y a la couverture de Rodriguez il est contré Rodriguez et Odara est bien sorti le contre qui aurait pu être dangereux Nonda encore laisse ce ballon à Calonne et bras maintenant à nouveau Nonda Netto Flazil jeu à 3 le centre d'Evra dans l'auto et la relance de Sornin avec Fatih Dido mauvais contrôle et Valon Monégasque dans les pieds de Modesto Nonda voilà pas plus retourné alors ballon mis en retrait vers Evra Plazil J'y vais Rodriguez on aura 2 minutes de temps additionnel et dans 2 minutes ce sera la fin du temps réglementaire de la première période du bout du pied attention ouais mais période Noubet attentive devant Gigliotti sort là un ballon qui n'est pas sorti et qui est toujours Monégasque avec Maikon centre de Maikon reprise ouais mais encore une fois il a placé Calonne beaucoup de spontanéité dans cette combinaison Maikon centre appuyé là pour pour cadrer c'est pas simple et si elle est cadrée ça va tellement vite là Thierry que Isaacson aurait été en grande difficulté il le sait il le sait qu'à l'autre qu'en cadrant là il mettait il avait une grosse occasion de 8 mai 9ème tir et toujours un tir cadré seulement un seul dans toute la partie et peu de tirs Rennais vous l'avez vu également deux tirs seulement ce qui traduit bien la domination monégasque même si là les Rennais vont pouvoir se dégager en obtenant ce coup il y avait beaucoup de choses que finalement monsieur Sars a choisi de donner ce ballon au Rennais avec Isaacson la tête de Nguema le dégagement en chandelle de Rodriguez et on est on arrive maintenant dans le temps additionnel Nguema la couverture de Givet pour le pied gauche de Fabien Audard directement sur Jeunechand Fatih Jeunechand à nouveau ouais c'est bien fait ça pour Dido Kallström la faute de Bernardi non ! dit monsieur Sars et à Dayton qui récupère quand même ça va être long ça pour Sarlan c'est difficile c'est difficile la slow bolognais toujours impatible qui cherche déjà les mots qu'il délivrera à ses joueurs dans quelques instants pendant la pause Basile était au point de chute mais c'est Nguema qui file vers le but d'Audard avec Briand un demi pivot une frappe là encore elle n'est pas cadrée et ce n'était que la deuxième frappe la première vous vous en souvenez c'était ce tir dans le petit filet d'Olivier Sarlan là c'était dans le filet mais dans le filet de projection et le dégagement d'Audard ce que l'on appelle le pare ballon la tête au Basile et un ballon encore René avec Kallström Nguema vers Briand couverture d'Evra et oui il était sur son pied droit alors il a remis ce ballon sur le pied gauche mais ça va directement en touche joli contrôle à l'arrivée de la slow bolognais Franck en faveur de René, faute sur Jeunechamp tout près tout près de la fin de cette première période le dernier coup prend la dernière chance d'ouvrir le score maintenant pour les René alors du coup Adelton est monté aller au second retour pour Dido voilà Adelton qui met cette tête renvoyée par Evra fin de la première période de ce huitième de finale de la Coupe de France Stade René 0 AS Monaco 0 Rien n'est joué dans quelques instants vous verrez les résumés des trois matchs qui se sont déroulés hier avec notamment l'élimination de Lyon et celle de Nice tout de suite après la page de pub regardez la Coupe de France avec SFR 3G la Coupe de France avec Big Mat Big Mat distributeur de matériaux pour la construction la Caisse d'épargne partenaire officiel de la Coupe de France la Coupe de France avec Biofreeze Biofreeze gel pour douleurs musculaires et articulaires Nouveau Gillette M3 Power activez le premier rasoir à piles de Gillette les micropulsations stimulent le redressement des poils pour un meilleur rasage ressentez le pouvoir du meilleur des rasages Gillette nouveau M3 Power de Gillette retrouvez Jackie Chan dans le tour du monde en 80 jours croyez vraiment que c'est possible ? un défi incroyable attrapez-les ! une course contre la montre à travers les 5 continents le tour du monde en 80 jours en DVD également chez votre marchand de journaux bonjour c'est Bruno Robles écoutez bien RFM et rejoignez-moi en Guyane pour découvrir les coulisses de première compagnie 6h 9h, Robles fait le matin en direct de la Guyane sur RFM le meilleur de la musique ça c'est de la radio, repos mais si tu vas y arriver allez tiens je tiens plus là mais tu tiens rien faites entrer les grands films chez vous Le Dernier Samouraï La Ligne Verte Torque Les incontournables Warner 50 grands films en DVD maintenant à partir de 12,99€ passionnés de football devenez arbitres avec plus d'un million de matchs répartis dans 20 000 clubs la fédération française de football recrute 25 000 arbitres renseignez-vous 0 826 165 3 x 0 Arbitre de foot on n'a pas le même maillot mais on a la même passion On se sent tellement plus en sécurité dans une Citroën en ce moment profitez du meilleur de la sécurité au meilleur prix sur Berlingo Pack Luxe avec 2500 euros d'économie Sniper 3 pour réussir sa mission il n'a besoin que d'une seule balle Tom Béranger encore plus efficace dans Sniper 3 un DVD redoutable également chez votre marchand de journaux Nouveau Gillette N3 Power activez ces nouvelles lames N3 Power Glide aux revêtements exclusifs et brevetés pour moins d'irritation pour le meilleur des rasages Gillette rasez-vous avec nos lames les plus performantes Nouveau M3 Power de Gillette Ce soir dans Oussoya Nature Nicolas Hulot nous emmène en Arctique bien au-delà du cercle polaire là où l'océan se transforme en un continent de glace éphémère Sur la banquise à la rencontre des morses et de l'ours polaire Majesté du Grand Nord plus grand carnivore terrestre Sous la glace à la découverte d'une flore insoupçonnée peuplée de créatures étranges et une vision des plus improbables la légendaire licorne des mers L'émerveillement est le premier pas vers le respect Nicolas Hulot présente Oussoya Nature le repère de la licorne ce soir à 20h50 sur TF1 Retrouvons Oussoya Nature avec les centres Leclerc Chaque jour faisons un geste pour l'environnement Il s'appelle Michel Lacourte Cinquantaine d'années il a reçu un pruneau de l'année qui est mort sur le coup Vous me cherchez les empreintes les indices et tout hein ? On a mieux que les empreintes comme ça Ça y est ! Voilà notre homme J'ai interrogé la secrétaire elle a rien entendu il a dû utiliser un silencieux c'est tellement C'est moi qui ai tué la courte Il s'est incapable de tuer qui que ce soit J'ai l'air d'innocence à l'évidence C'est parfaitement illégal J'assumerai s'il se passe quelque chose Vous assumez Vous vous rendez compte le foutoir que ça va me faire ? Dans notre outil on envoie plein des choses monstrueuses Il y a une chose qu'on s'interdit c'est de croire au hasard et aux coïncidences Commissaire Valence Demain à 20h50 sur TF1 Ouvrez l'oeil C'est le policier du jeudi avec Monsieur Store Monsieur Store Le contrat confort Vraiment la première classe c'est plus ce que c'était Alors le vol une externité J'espère qu'on va vite arriver à l'autre scène J'ai connu mieux J'espère au moins qu'il se rattrape sur la vue Ah Parfait Toyota A26 La qualité parle d'elle-même Découvrez la Toyota A26 série limitée création et son système de téléphonie Bluetooth Regardez la Coupe de France avec SFR 3G La Coupe de France avec Big Mat Big Mat distributeur de matériaux pour la construction La Caisse d'épargne partenaire officiel de la Coupe de France La Coupe de France avec Biofreeze Biofreeze gel pour douleurs musculaires et articulaires Voilà retour au stade de la route de l'Orient pour les 8ème de finale de la Coupe de France à la mi-temps 0 à 0 entre Rennes et l'AS Monaco Déjà 3 8ème de finale se sont déroulées hier avec de grosses surprises des résumés commentées par Lionel Gendron Paul Legouin n'avait aucune intention de négliger la Coupe de France L'entraîneur lyonnais avait en effet emmené à Clermont son équipe type dont Sylvain Wilthor qui donne rapidement le ton 0-0 à la mi-temps Clermont 16ème de Ligue 2 tient tête au triple champion de France A la 56ème minute Bruno Rodriguez tombe tout seul près de la surface de réparation Monsieur Colombo accorde un coup front bien placé que le capitaine clermontois transforme Grégory Coupé ne bouge pas Le gardien lyonnais est gêné par son mur au sein duquel il y avait une brèche Lyon est mené 1 à 0 et n'a pas l'habitude de l'être Clermont va donc souffrir avec notamment cette tête du brésilien Chris détourné par un excellent Johan Bouchard Le gardien de Clermont qui repousse toutes les tentatives lyonnaises Cette fois c'est Sylvain Wilthor qui est mis en échec Mais Lyon a des ressources alors qu'il reste quelques secondes à jouer Et quelques secondes à tenir pour Clermont Sylvain Wilthor égalise et soulage Paul Le Gouen En 1997 alors qu'il jouait avec le Paris Saint Germain Il avait été éliminé de la coupe par Clermont le jour de ses 33 ans Dans les prolongations les Auvergnats résistent, il y aura donc des tirs au but On taire pendant les prolongations deux ou trois opportunités très intéressantes qui nous auraient permis de prendre l'avantage Mais enfin bon, on revient de loin malgré tout Hier Paul Le Gouen fêtait ses 41 ans avec à nouveau Clermont en invité qui n'a pas l'intention de faire de cadeaux Même si ça commence plutôt bien pour Lyon avec ce premier raté de Clermont Mais ensuite Johan Bouchard détourne le tir de Pierre-Alain Fraud Les deux équipes en sont à trois partout lorsque Sylvain Wilthor s'élance Et à nouveau Johan Bouchard s'interpose Clermont se qualifie quatre tirs au but à trois Et réussit l'exploit d'avoir déréglé la mécanique des champions de France grâce à ce réflexe de son gardien A l'énergie, les Auvergnats ont résisté au retour des Lyonnais Le phénomène, t'as vu ce que ça a été dans le phénomène ? Lyon qui a encore de beaux défis à relever en championnat et en Ligue des champions Un seul objectif, qualification, d'accord ? Pas n'importe comment L'entraîneur nimois avait demandé de la manière Ses joueurs en rouge lui ont offert du panache surclassant les Niçois 19 minutes de jeu et Draman Koulibaly ouvre le score pour les Nîmois Dernier représentant du National en Coupe de France Au Stade des Costières, les Niçois ne réagissent que par intermittence Comme sur cette percée de Victor Agalli La situation se complique pour les joueurs de Guernot-Ror Après ce coup franc de Benhamou qui après deux ricochets est repris par Mathias Verschave Le Niçois Florian Jarjar reçoit le ballon en pleine tête et le dévie Pour Mathias Verschave, 2-0 à la mi-temps Les joueurs de Nice sont de plus en plus crispés Ceux dont profitent leurs adversaires Ceux que l'on surnomme les Crocodiles ne lâchent pas leur croix du jour Et Enza Yamici porte le score à 3-0 Damien Gregorini est à nouveau battu Dépassés, les Niçois vont être humiliés pour terminer Mathias Verschave inscrit un quatrième but, son deuxième du match Une belle soirée pour des Nîmois actuel 6ème du national Et qui ont établi leurs priorités Pour nous individuellement, pour nos carrières C'est plus intéressant de monter en D2 Parce que la coupe de France c'est beau, c'est bien On va essayer d'aller le plus loin possible, mais la D2 c'est encore mieux Les Nîmois qui éliminent leur 3ème club de Ligue 1 Après avoir battu auparavant Saint-Etienne et Ajaccio Autre 8ème de finale hier, Sedan en maillot rouge face à Queville Club de CFA, les amateurs ont résisté En fait jusqu'à la 53ème minute et ce but de Sabin L'expérience, la maturité, on reviendra toujours sur ce qui peut faire la différence entre le monde amateur et le monde pro, l'efficacité Et Queville va céder une deuxième fois 20 minutes plus tard Mokaké donne un avantage définitif à son équipe Après avoir battu le Havre et Guingamp, Queville a buté sur son 3ème adversaire de Ligue 2 Ah ben voilà clairement Sedan-Nîmes 3 clubs qui recevaient déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France Les autres matchs ce soir à l'exception de ce Boulogne-Nantes qui a été reporté Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu dimanche dans Téléfoot en direct sur TF1 A partir de 10h50 On reste dans ce Rennes Monaco En retrouvant sur le bord de la pouce Romain Delvello En compagnie d'un autre absent, tout à l'heure c'était Olivier Monterudio Maintenant c'est Alexandre Braille Qu'on retrouvera avec l'équipe de France contre la Suisse A la fin du mois Romain Et oui Alex suspendu, malheureusement pour vous et pour le Stade Rennes Votre analyse quand même de cette première mi-temps Malheureusement on n'a pas pu encore développer notre jeu Je crois qu'il faut dire que Monaco a eu les occasions plus nettes J'espère qu'on va se reprendre en deuxième mi-temps Et puis que je vais visiter deux fois le Stade de France en 2005 Est-ce que le 26 mars vous faites quoi ? Vous avez quelque chose de prévu ? Normalement je joue avec la Suisse contre la France Ça doit être particulier pour vous A l'Euro vous aviez un discours très humble par rapport à l'équipe de France Là est-ce que vous avez pris de l'assurance, de la confiance ? Non, j'ai déjà expliqué beaucoup de fois que la France peut se permettre de sélectionner 150 joueurs Et puis il y a tous les 150 qui peuvent être titulaires Chez nous c'est 25 et 30 et ça veut dire tout Pour moi la France est largement favori Mais je crois que si cette année on peut faire un coup Si pas cette année, ça ne saurait jamais Il y a un petit duo qui marche bien dans l'attaque suisse C'est vous et puis Volantaine le jeune Parlez-nous un petit peu de cette possibilité offensive Je crois qu'on a vu à l'Euro qu'il a fait un bon match contre la France Et puis il a marqué l'égalisation contre la France à l'Euro C'est un bon petit jeune qui va se développer Maintenant qu'il joue en Italie, je crois que ça va lui aider De jouer contre des défenses qui sont dures Et puis pour le futur c'est bien d'avoir des jeunes qui poussent Surtout pour nous les Suisses parce que c'est très très rare d'avoir beaucoup de talent Vous avez quand même essayé de faire un coup En cette défense quand même Vous avez un discours très respectueux Mais on imagine bien que les trois points vous y pensez quand même Bien sûr parce qu'autrement je dois rester à la maison Mais ça va être très très difficile Il faut un match parfait de la Suisse Merci Alex Il faudra aussi un drôle de match de l'équipe de France de Raymond Domeney Qui n'a plus le droit à l'erreur Surtout à domicile, France-Suisse sera le 26 mars Mais pour le moment on reste sur ce Rennes Monaco Jean-Michel, ce 8ème de finale de la Coupe de France Avec un résumé proposé par François Lanneau Les meilleures actions, il n'y en a pas eu beaucoup de cette première fois Il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés Il y a eu cette tête de Chabalin Honda au ras du poteau droit L'Isaxton qui semblait être tout de même sur la trajectoire Cette smatchée Fabien Audard pensait bien qu'elle était dans le soupirail du but d'Isaxton Et du côté du Stade Rennais il y a eu ce tir Dans le filet mais du mauvais côté dans le petit filet C'est Fabien Audard Ah c'est pas passé loin Jean-Michel Non non, il a eu très peur sur ce coup là Et puis la grosse occasion Pardon Le face à face Du clignoté qui manque son lobe Sur Isaxton bien sorti mais il avait la place pour mettre ce ballon Oui un résumé qui On dit long sur l'intensité de la première période Et surtout sur ces tirs puisque Zéro tir cadré du côté de Gimmy Briand et des Rennais Un seul tir cadré du côté de Lucas Bernardi et des Monegasques Voilà j'y vais en conversation avec Rodriguez, avec Modesto, avec Maicon, avec Bernardi A l'entable de cette seconde période Les Rennais sont revenus eux aussi sur la pelouse du Stade de la Route de Lorient Vous connaissez la règle de la Coupe de France Il y aura un qualifié tout à l'heure Que ça soit la fin du temps réglementaire après la prolongation Ou après la séance de tir au vie Et un petit mot de Didier Deschamps qu'on attendait On se demandait s'il n'était pas perdu La première mi-temps très ouverte Tout reste à faire Ouais ouais c'est un match assez équilibré Il n'y a pas beaucoup d'occasion Rennes est bien en place Et bon il va falloir qu'on fasse un peu plus si on veut créer plus de problèmes Merci Didier Faire un peu plus voilà ce qu'on demandait certainement Et Didier Deschamps et la Snowballoni Et hausser le rythme sur le plan physique Et la qualité sur le plan technique Ca c'est incontestable Bernardi a essayé de s'appliquer dans cette transmission vers Calonne On va voir si les Rennais à l'image de Briand Repris là par Rodriguez sont capables de répondre Wadou A nouveau Briand Ca c'est un bon ballon pour Calström Et il s'est gras Il pourrait même à la limite Même s'il montre à Monsieur Sars Que son bras a été collé Fait que le sourire hein Il a trouvé la route du nouveau coiffeur C'est la suite du France-Suède Où on vous avait dit que Calström allait chez le coiffeur Uniquement dans son pays en Suède Allez le balancera Rennais Derriandoube est sanctionné Avec Chabali Nonda Nonda face à Dalton Et c'est le Brésilien qui concède le corner Exactement le même mouvement Exactement la même entame Qu'en première période où Chabali Nonda avait obligé à Dalton à attaquer pour le premier coup de pied de coin Alors on va prouver Plazil Aussi à l'aise pied droit que pied gauche Dans ses exercices de coup de pied arrêté C'est mal tiré Dernier défenseur Modesto en retrait pour Fabien Oudard Oudard qui relance au point de chute Chabali Nonda C'est pas devancé par John Champ Remise en jeu effectuée par Evra Et pas de solution pour Patrice Evra avec Modesto Allez grand ballon devant Gigliotti doit se débrouiller face à Bayton La reprise de Calone Il a manqué d'amplitude dans son geste là Il apprend un peu du bout du coup de pied Ca balle Et sur ce coup là même il peut à la limite se faire un petit peu mal à la cheville Mohamed Calone Bolody pas content d'avoir trouvé Calone démarqué Capable de tenter cette reprise A l'entrée de la surface de réparation Sors là 1 Allez c'est sorti Allez, 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 allez Allez, allez, allez Rennes qui jouera contre Sochaux ce week-end en championnat Ici même, Haute-de-Lorient Des Sochaliens qui sont venus d'ailleurs Supervisés Rennes dans ce match de Coupe de France Le contre est favorable au tandem au brillant Engema Il est mal joué Il fait sans lui que la plus mauvaise solution Il fallait qu'il continue à fixer les défenses Landa En retrait vers Calone Modesto Bernardi Contré Bernardi Le ballon qui revient vers Julien Rodriguez J'y vais J'y vais J'y vais Gigliotti Il va très très haut, un Gigliotti Il n'a pas un super gabarit Il n'est pas très très grand Il monte haut Le duel avec Perrier-Doumbé Tête de Modesto Didot Moindoux Et ça sort Il y a des rennais qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon Et à poser leur jeu Bernardi est contré par Fatih A nouveau l'Argentin Avec Julien Rodriguez Un ballon perdu Jeune Jean On va bien jouer une guéma pour Kim Kallström Kallström face à Jivet Il a décalé sur l'extérieur Ça va être court parce que Jivet est bien revenu C'était Didot qui avait pris ce couloir là D'une manière générale Les défenseurs avant la passe Ne sont pas suffisamment fixés On envoie la Didot Au centre renvoyé par Modesto Bernardi Et Mohamed Kallon Pour le contre Avec Nonda A nouveau Kallon Il a poursuivi son effort Mohamed Kallon Le centre renvoyé par Wadou de la tête Perrier-Doumbé Et à faute sur Nguéma Accroche-patte de Modesto Lui aussi Modesto Et Cicicillère Lors du match de championnat Au Stade Louis 2 Entre Monaco et Rennes Pour jouer bon endroit Pour faire ce choix dans l'intérêt des uns et des autres De gagner du temps Et le règlement veut que le ballon La faute ce soit joué A l'endroit où elle a été commise Kallon de la tête Jivet L'asile Contré par Didot Et on s'échauffe Et on s'échauffe Du côté des Deux équipes Avec Véniaud Et Lelan Arnaud Lelan qui pensait bien débuter la rencontre Et on s'échauffe aussi sur le terrain Le ballon roulait Indique M. Sars Oui mais d'un autre côté Jimmy Briand Empêchait les Monegasques De jouer rapidement Donc ce soir Jacques Prati C'était Jacques Avec Modesto Julien Rodriguez Peut-être de Julien Yotti Non Celle de Chabani Non d'un peut-être Il est au but Non d'un Alors il jouait avec Plasile M. Sars Il ne leur donnait pas le ballon Il empêche les défenseurs d'intervenir Il n'a pas arraché ce ballon Chabani Nonda Et ça profite à Dale Et puis à maintenant à Jeunechon Jeunechon face à Plasile Et qui va avoir le dernier mot de Plasile Avec le coup de ciflet de M. Sars Une prise de judo là Pas bien méchante Mais faute de Cyril Jeuneschamps C'est une frappe qui a encore pris le couloir gauche là-bas Et transversal en direction de Calonne Calonne face à Perrier-Doumbé Il fixe Il a été contré la frappe de Modesto C'est ni frappe, ni centre, ni centre, ni face Et c'est un ballon qui file directement en sortie de but Il y a des supporters monégasques cet après-midi en Bretagne La preuve Calonne Contrée Ça profite à Dido Un de l'espace Et pour Solin Il s'applique dans ce centre Pour envoyer difficilement par Ebra Il est sorti non ? Oh il est sorti Oh oui il me semble bien Oh elle est sortie Bien le cornet hein Un grand casque de la part de Dublique Dretton Me semble-t-il justifié Allez Kallström Ouais Kallström à terre encore Et ballon qui file quand même jusqu'à Nguémar Contrée par Flasile La reprise de Fatih Contrée par Rodriguez Et Solin qui continue à jouer vers son capitaine Jeuneschamps En ce fond Ça va être fort pour brillant C'est une face américaine qui lui a envoyé là Ah les brillants qui a récupéré quand même Qui vient devant Ebra Et qui va obtenir un coup franc En difficulté ça se sait bien Ah que ça soit brillant ou Nguémar Dans les dribbles comme ça Il n'aime pas trop être fixé Et même s'il proteste L'international monégasque Il a bel et bien fait faute sur l'attaquant René Corner de Benjamin Alors que la balle était largement sortie Le coup franc Le coup franc que va tirer Dido Attention à Wadu, à Dailton Les deux grands de la charmière centrale Ils sont côte à côte Pour le moment sous les yeux de Dido Le ballon qui monte Et qui est renvoyé par Calonne Ah non, non, jamais Jamais de la vie Toujours sur les côtés ces ballons Toujours les mettre sur les côtés Dans là s'il y a 99,99 chances Que le ballon ne soit pas exploité Modesto Guerrier d'Umbé devant Calonne Ah il est hors jeu Brillant C'est en tout cas ce que pense l'arbitre assistant Ça s'allume un peu ou ? Oui c'est limite limite Parce qu'il a fait le pas en avant là aussi Il a avancé un petit peu tard du devant Alors Evra peut-être dans le dos de Jean-Jean Ballon dégagé par Wadu Fatih Wadu en ciel avant-centre Reconverti au poste de défenseur central Et l'Assemblée Colombie Qu'il avait eu sous ses ordres La S Nancy Lorraine L'a fait venir avec lui Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Attention à Perrier d'Umbé Parce que dans le dos de Perrier d'Umbé Il y avait cet homme là Mohamed Calonne Toujours dans les bons coups Mohamed Calonne On ne voit pas trop dans le jeu Mais dès qu'il y a un ballon qui traîne Dans la surface de réparation Il est là, bien là Jean-Jean avec Dido Ouais c'est un ballon pour Nguema Mais la bonne couverture de Modesto Une deux avec le poteau de Corley Et ça prend Corley Encore un bon coup de pied arrêté pour les Rennais Encore Dido le préposé dans cet exercice là Il sort là, lui et dans la surface de réparation C'est joué en deux temps Avec John Charles Là qui gâche cette munition Et ça donne un contre pour Monaco Avec Gigliotti qui tient debout Et qui va obtenir le coup franc Ah oui il y aura un avertissement Oui oui il y aura un avertissement Pour Jacques Fati Car c'était un acte dont il joue C'est de retenir Gigliotti Attention quand on est dernier défenseur C'est même carton rouge Le centre de Maïkon Renvoyé par Kallström Mise en jeu Maïkon Avec Callon Bernardi Dépossédé du ballon par 4 Rennais Il y avait une tonaille Et le contre est emmené par Sirlin Encore le contre est favorable Pour Stade Rennais Qui joue avec Jeunechamp maintenant Jeunechamp face à Ebra Va-t-il provoquer le capitaine Rennais Non Lido Ah oui 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 C'est un coup de fois Etienne Lido C'est sur les centres Pas trop inspiré Le meneuve de jeu Breton Pas réglé la mire encore Alors qu'on en termine Avec la première heure De ce Stade Rennais A S Monaco Perrier-Doumbé Oui j'y vais Audard lui a parlé dans son dos Il a laissé filer le ballon Evra Avec Gigliotti Le 1-2 à marché Patrice Evra à nouveau David Gigliotti Cherche une solution La trouve avec Plazil Transversale Transversale magnifique de Plazil Pour Bernardi Qui se précipite Jean-Michel Et Calonne Qui était En position de hors-jeu Au départ du coup de pied Au départ de la tête Plazil à nouveau Il a cherché Il a cherché Nonda Il est tombé sur Ferrier-Doumbé Kallström Intercept sur Plazil Le retour d'Enguema Gigliotti Je crois qu'il tient debout Gigliotti Bon match Et révélation Modesto La transversale vers Nonda Tête de Ferrier-Doumbé Ballon dans les pieds D'Olivier Sorlin Le premier coéquipier Disponible Et bien loin Pour Olivier Sorlin Dans la profondeur Il a voulu sauver là Les enjeux de Ferrier-Doubé Directement sur Briand Il a voulu devancer Le retour de Givet Ça aurait pu faire Un but européen Puisqu'en finale De la Coupe d'Europe Et bien À l'Écosse Le Real Madrid Avait ouvert la marque De cette manière Sur une touche Rapidement jouée De Roberto Carlos Je me souviens C'est Raoul Pour Raoul Et si on peut avoir Le deuxième but Comme celui de Zizou On prend aussi Gourmand Romain Gourmand Mais c'est vrai Qu'un but débloquerait Quand même Pour mal de choses C'est toujours le cas Dans ce genre de match À l'élimination direct Karl Fröhm Avec John Champ Un petit peu plus Présent Dans cette seconde période Chavalin Honda Pour Monaco Avec Bernardi Du bout du pied Essayer de prolonger Sur Calonne Récupération Carrier-Doubé Fatigue Brillant Piloté aussi brillant Pour se retourner Face à Julien Rondriez C'est bien fait ça Elle est en train De faire marcher La machine à kilomètres Bernardi là Nonda Elle conserve le ballon Bernardi vers Gigliotti Gigliotti Pour pas peut-être Un bon ballon pour Evra Evra il est pas saignant non plus Evra qui a levé la tête Pour ajuster ce centre En direction de Calonne Ou de Bernardi Retourner de Bernardi Vers Nonda Il a le temps d'ajuster son centre La Maïkon La Maïkon Bernardi Centre Renvoyé par Ouadou Le ballon toujours pour les blancs Pour les monégasques Avec JV Cigliotti qui va toujours très haut Ballon pour Calonne Il va la sauver Il faut la sauver Est-ce qu'elle est sauvée ? Qu'est-ce qu'elle est sauvée ? Qu'est-ce qu'elle est sauvée ou pas ? Attention, va la paire Qu'est-ce qu'il a sifflé monsieur ? Sars Il avait sifflé, il avait anticipé la sortie du but Et il attendait que le drapeau de son adulte assistant de soleil Et comme celui-ci ne l'a pas levé Le ballon étant resté encore en jeu Il a été obligé de reprendre le jeu Si j'ose m'exprimer ici Par une balle à terre Mais pour pas défavoriser les Rennais Il a offert cette balle à terre à Isaacson Et malgré son expérience, Dié Deschamps n'avait jamais vu ça je crois Là c'est Sorlin qui a été contré par Blaisil Le ballon s'éteint trop Et il joue avec le dernier Périer-Doubet Les ramasseurs de balles viennent de Rodon Les moins de 13 ans Un vaincu depuis 2 ans Ils étaient vraiment fiers Et vous êtes sûr qu'on l'annonce bien Oui, le FC AV de Rodon-Saint-Nicolas Chez les moins de 13 ans est un vaincu depuis 2 ans C'est dit Et là il y a un bon coup franc pour Rennes Et Monaco, scotché à un seul tour cadré Alors, Kim Kalkström avec son pied gauche Pour mettre la pression sur le but de Fabien Audard Il a changé de tireur, c'est souvent Dido qui se chargeait des coups de pied arrêtés Pas très heureux Voilà, donc là c'est Kim Kalkström Attention à Wadou Oh, directement ! Et Audard qui sort des deux points Frappe soudaine, sèche De Kalkström qui a encore le ballon Avec Dido Il prend Ah, le ballon est sorti, le drapeau s'est levé Non, non, il y a eu une forte obstruction Détienne Lido Oh, la frappe de Kalkström qui a failli surprendre Audard Détienne Lido Et deux points La possession de balle toujours favorable au Monegasque 57-43 Patrice Tevra pour la mise en jeu Avec Nonda Il a envie de marquer un but dans ce stade Deux saisons il a passé ici Il a marqué 31 buts en tout en championnat Lors de ces deux années-là Ces années qui l'ont fait connaître Qui l'ont amené à ce transfert à Monaco Là, on voit là la lutte avec Wadu Rodriguez, Modesto Et Maicon Bernardi Il a fui sur Gigliotti Modesto Oula, qui s'est jeté Sans faute d'y monsieur ça Mais là, il y a pas Alors là, il y a un tour Kalkström Alors, venez vous le voir J'ai deux mots à vous dire Pour le moment, c'est les deux numéros 6 Plazil à Monaco Et Fatih à Rennes Qui ont été avertis Il faudra rajouter le numéro 4 blanc C'est-à-dire François Modesto Je demande de lire un petit carton jeune à vous montrer Pour l'ensemble de votre oeuvre Ici, sur les guesseurs-là Et un petit peu plus tard Alors qu'il met les pieds sur le ballon Modesto Mais bon Il est aux pieds quand même Il a les pieds sur le ballon Et il termine un petit peu sur la cheville De Saurin Et là, il s'est occupé du cas Kalkström Kalkström qui a pris le pied de ce temps mort Pour mettre une bande autour de son mollet Sous la chaussette Qui a failli se télescoper avec les soigneurs aussi En bateau à fil ou moi Oui, malheureux Il s'est rhabillé après la douche C'est une cravate Et le temps de vous dire que Dans cette ligue de Bretagne Cher à notre président Jean-Michel Béla Et dans le cadre de la préparation de l'équipe de France féminine Pour le championnat d'Europe des Nations Marinette Fichon L'avant-centre, la star de l'équipe Sera Comment dirais-je En voyage de propagande Les 4, 5 et 6 mai Dans cette belle ligue de Bretagne Et allez vraiment voir le foot féminin C'est très spectaculaire Et l'équipe de France qui s'est qualifiée Pour la première fois Pour une coupe du monde C'était en Chine Il voudrait bien Monter encore d'un cran Lors du prochain championnat d'Europe On n'a pas eu beaucoup de chance au tirage au dos Non, ça a été difficile Mais vous savez que les Françaises Elles ont battu les Norvégiennes Il n'y a pas longtemps Par de fait Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire Calonne Avec Maïkon Modesto Rodriguez Oh bon fort au bon Ah il y a la top qui est sortie Juste au moment où il allait faire la passe Et attention, ça peut coûter cher Avec Karlsruhe Qui lance ce ballon en direction de Dido Dido face à Jivet Il a le soutien de Jeunechamp Le centre du capitaine Rennais C'est trop haut Pour Briand La reprise de Karlsruhe Malémanqué Nondar Lui il a assuré son contrôle Pour Bernardi Jigliotti Il va travailler devant Jeunechamp Il a pris l'intérieur Le centre vers l'Ordal Oh bien dégagé En deux temps C'est compliqué à faire De la part d'Adé Hilton Et de la part d'Adé Hilton Et de la part d'Adé Hilton La main Et oui Et du coup ça joue vite avec Shabanine On va Et le décalage pour Maïkon Le contrôle Maïkon Le contrôle Maïkon C'est animé en tout cas Ça bouge Avec la transversale de Dido Pour alerte Sarlin Sarlin face à Maïkon C'est pas trop le contrôle de Maïkon C'est pas trop le contrôle quand même Fatih Dido Je le sens pardon Voilà Dido Oh y'a 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 Attention Jigliotti 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 Et Modesto Jigliotti 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 C'est pas pour les Monégasques Il va prendre son carton Mais c'est bien le premier Trois cartons jaunes Déjà pour les Monégasques Surtout un coup franc à venir Qui peut Être dangereux Et la fureur de Etienne Dido Tranche pas Tranche pas Oui Mais il avait tout vu à la Tarte Alors Tout à l'heure De cet endroit même Il a été Très directement Qu'est-ce qu'il va faire Le Suédois avec son pied gauche Il va remettre ça Non C'est un ballon pour Sorlin Bien suivi par Maïkon Sorlin Et contré Déma Alors Ce sera sorti de Wuxx La combinaison est On mérite Non elle est pas éventée Mais c'est Tout ou rien Parce que Sur ces ballons là C'est vraiment très très difficile De les reprendre Très difficile Somme que si le ballon est cadré Mais bon On regarde Ça va vite C'est les cadrés Michel Si vous nous montrez Le nombre de tirs cadrés On est toujours à l'un par plus Attention J'ai créé On dit qu'a servi Calonne La sortie Isaacson Patrice Evra Evra pardon Oui Isaacson Kaganis duel Face à Patrice Evra Et Isaacson Il fait 1m99 Mais sa grande qualité C'est d'aller très vite au sol Et il vient de le prouver Face à Evra Evra qu'on retrouve Pour cette fois Mise en jeu Avec le dégagement De Jeune Jean Il y va brillant Il essaye Il essaye Mais les monégations Encore le ballon Le centre de Evra La tête de Calonne Cette fois Une nouvelle fois Pas cadré Autour une fois Pas content Et on se prépare A avoir rentré C'est Farnerud Et Saviola Dans la flé Côté monégasque La place de Giliotti Et Bernard Bouch Il y a la gestion Du temps Du calendrier De la part De Lidier Deschamps Avec ce match De Ligue des Champions La fin du prochain C'est sans doute pour ça Que Ravier Saviola N'a pas été titularisé Dès le départ Entrée de Pontus Farnerud Aussi Voilà El Cornero El Cornero El Cornero El Cornero Le petit lapin C'est ça ? Non le lapin du coup Le lapin du coup Oui Faut dire Parce que c'est Saviola Oui Trois buts contre Libourne Saviola Donc attention Bon rendement en coupe Bon rendement en coupe de France Effectivement Si c'est le petit lapin C'est El Cornerito Ah voilà Voilà Il a pris place à côté de Chabali N'ont d'un N'ont d'un qu'à la balle Non Et possédé par Oadou Fatih Il ne sortira pas cette balle Avec l'effet Il ne sortira pas Un triplier contre Libourne Pour Saviola Plus un but contre Cessiné Cessiné parisé Ça fait déjà 4 minutes en deux matchs De Coupe de France Pour l'Argentin J'y vais On part pas Parce qu'il était en jeu Devant lui Devant Nguema Il y avait Brillant Qui était en jeu Et c'est Evra Qui est sorti Avec le ballon Calonne Pour Maïkon Il sort là Brillant Oui 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 Brillant Toujours Ce petit défaut Il travaillait bien Il s'est trompé De surface De frappe Il a pris l'intérieur Alors que L'extérieur S'imposait Modesto En retrait Pour Audard Bientôt L'entrée Dans le dernier Quart d'heure Du temps réglementaire Calstrom Va le récupérer Par Modesto Pas longtemps A Dayton Fatigue Jean-Champ Ils sont trois déjà Devant le bout d'Audard Les Rennais Ce qui montre Leur détermination En seconde période Jean-Champ a trouvé le trou Et c'est hors casier Tonda Avec Farmerud Calonne Et le voilà Saviola Pas encore touché Ce ballon Devancé par Dayton Hop là Il a marché sur le ballon Il a marché sur le ballon Dommage Calstrom Ça profite à Modesto Et voilà Le premier ballon De Bravière Saviola Avec le premier petit pont Mais il n'a pas réussi A faire le tour de Perrier-Dumbe Et relance de Perrier-Dumbe sur Sorlin Intervention Farmerud Et plus brillant Sorlin Sur Tamaycon Et comme pas content Il voulait récupérer La remise en jeu Et Benoît Sarenez Regardez Saviola Hop Entre les jambes Mais Perrier-Dumbe Vite retournée Et voilà Perrier-Dumbe Ballon renvoyé par Evra Nido et Jean-Champ maintenant Nguema Le centre d'Nguema C'est trop pour Briand Et c'est renvoyé par Maïkon Farmerud La colle Sur cet amorti coup de pied Nanda La montée de Modesto Farmerud Blazil Il est seul Il a pris le couloir Mais son centre a été prenné Par Jean-Champ Qui va obtenir le coup de fond Même le capitaine René Allez un quart d'heure pour l'une ou l'autre des deux équipes pour faire la différence Et hop Bien apprivoiser ce ballon Bien apprivoiser ce ballon A part de Pontus Farmerud Et on continue en fait Allez Deuxième Des actions qui demandent à tous ses joueurs de monter Effectivement son couloirant est très très long Jusquen Guéma, brillant, un bon contrôle, la passe à Sorlin, là il n'a pas enchaîné. Côté gauche qu'affectionnent les Rennais, le ballon pour Ferrier-Doumbé, l'autre centre, contrôlé par Rodriguez. Ah oui, calonne, il faut éviter l'affaire de Sorlin, c'est bien fait, devant lui les deux pointes. Nonda à gauche, Saviola à droite, et c'est dans le dos de Saviola. Là c'est un duel qui est sympa entre un Brésilien et un Argentin, c'est toujours très chaud, parce qu'on attire un peu difficile pour Fabio Saviola. Il a essayé de lui refaire le coup du petit pont. Et vous souvenez de la question tout à l'heure, Jean-Michel, quel était le joueur, aujourd'hui, monégasque, qui avait joué jusqu'en 2000 à Rennes ? La réponse était évidemment, Chabani Nonda, joueur ici en Bretagne, de 98 à 2000. 4 vainqueurs qui gagneront chacun un chèque de 500 euros. Attention à la tête d'un game. Ainsi d'aller en jeu, il est joué Monsieur Sars. Bravo en tout cas à tous les quatre, d'avoir trouvé la bonne réponse. Wado, avec Adelton, non, finalement ça va filer jusqu'à Itaxon. J'y vais, Evra. La tête d'Adelton. Calstrom, maintenant, essaye d'échanger avec Dido. Bon retour de Modesto. Et Saviola qui perd encore un ballon. Bénéfique Fatih, qui a même sorti calonne de sa trajectoire. La bonté de Jeanne-Champ. Le contrôle acrobatique est la base de Jimmy Brillant. Le revoit là et ça n'a pas de problème. Ils ont mis du volume les Rennais, mais il manque encore un petit quelque chose dans la passe. Un peu de présence devant le but et... Le terrain de jeu n'est pas mort de marche, plus ce qu'il y a à côté. Vous avez entendu le bon Rennais qui replaçait Eccalström et Dido. Oh, la mauvaise passe de Brillant vers Jönchamp. Saviola qui semble poser un problème à la défense Rennais dans le positionnement. Regardez Jean-Michel, j'ai l'impression que Fatih, il rôde tout le temps autour de l'Argentin. Comme si la Fatih est objet de monter devant Modesto. Pour l'instant, le milieu de terrain Monegasque a bien du mal à trouver les attaquants qui sont un petit peu alignés du côté Monegasque. Ferry Doumbé, ballon pour Sorlin. Super ballon. Oui, belle passe. Sorlin qui a pris l'intérieur. Accroché par Farmerud, il y a aussi. Aniguema, Aniguema pour s'arrêter. Mais sur cette rencontre, on aura compris que Maicon... Et pas un... LE défenseur. Tip. Et voilà Maicon. Il est quand même tournata qui va le plier. Comme tous les Brésiliens, il a dû commencer à jouer devant. À tirer par le ballon, à tirer par le but adverse. Mais voilà Maicon. La déviation de Saviola pour l'arbitre assistant. Dégagement Ferrier Doumbé. Ca va jusqu'à Fabien Oudar. Dans 10 minutes, ce sera la prolongation devant les 17 000 spectateurs du stade de la route de Lorient. La défense de la charnière, Rodriguez, Jivet qui veille au grain. La mauvaise relance pour Jivet. C'est sauvé. Pas forcément. Et voilà Saviola. Travaillé le ballon, Mohamed Calonne. Trop court. Il joue véritablement à attaque. Il est le troisième attaque. Dido. Contré par Plazil. Ils ne sont pas d'accord. Monsieur Sars avait donné le ballon au Rennais. L'arbitre assistant l'a offert au Monegasque. Et Monsieur Sars s'est plié à la décision de son arbitre assistant. Saviola. Avec les bras. Le centre des bras. Et la tête sort là. Récupération Maikon. Trois buts déjà Maikon dans le championnat de Liga. Farmerud. Saviola. Farmerud. Nonda. Saviola. Il n'a pas pu armer son tir. Il n'a pas pu armer son tir. Et bonne défense. Et bonne défense d'Etienne Dido. Le pressing de Dido mais la relance. Trop vite. Trop vite. Beaucoup trop vite le ballon. Oda. Va chercher le petit Saviola. Il est tombé sur le grand Oadou. Il va. Cette fois c'est Adelton qui met sa tête. Récupération Saviola. Avec Farmerud. Calonne. Calonne. Calonne la frappe avec le rebond. Toujours gênant. Pour un gardien. Et Isaacson la touche. Cette balle. Et concède le corner. Je crois qu'elle n'était pas cadrée. Non je crois pas non. Elle n'était pas cadrée. Mais. Elle tournait cette balle. C'est bien à côté du but. Elle préfère assurer le coup. Jackson. C'est lui qui n'est pas à le regretter. Sur le corner que va tirer Plazil. Le dernier coup qu'il a frappé était très court. Et encore. Sur la tête de Karl Ström. Il doit repartir de Modesto. Avec Calonne. Centre instantané de Calonne. Tête d'Adelton. Jusqu'à Nonda. Contré par Jonchamps. Deuxième chance pour Chabani Nonda. C'est un peu disparu en seconde période. On l'a vu un peu moins. Forcément un peu à court physiquement. Nonda. J'y vais. Modesto. Modesto. Ça va jusqu'à Maicon. Modesto. Centre de Modesto. Contré par Dido. Nouveau corner en faveur de Monégal. Oui. Peut-être un coup de pied de quoi. Peut-être un coup de pied arrêté. Parce que dans le jeu. Il n'y a pas beaucoup d'occasion. On l'a changé de frappeur. C'est Maicon qui s'y colle. Sur ce corner. Ça plonge devant la cage d'Isaacson. Ballon maîtrisé par les Rennais. Avec Kallström maintenant. Alpen. 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 Ultime changement rendu pour Monaco, la rentrée d'El Saccheri à la fin de Rodriguez. Modesto, Keilström. Il y a eu ce coup de Modesto sur Keilström qui a été sifflé. C'est Julien Rodriguez qui va sortir, le brassard de capitaine va passer à Gaël Jivet. Modesto va redescendre d'un cran, Pontus va reprendre l'axe. Et Hassan El Fakiri, né au Maroc mais de nationalité norvégienne, entre en jeu. La première fois qu'il était entré en jeu, c'était il y a plus d'un mois. Il Fakiri, c'était contre Caen, en championnat. Il faut sauver, il faut sauver, il faut sauver le ballon. Il faut sauver le ballon ici ce ballon. Avec Jivet. Envoyé par Fatih, par Jeunschamp, là dans les pieds de Karlström. Avec Engemar, Fatih, Jeunschamp. Le centre de Jeunschamp vers Brillant, le contrôle poitrine et le dégagement de Maïkon. Un passage de calonne pour Saint-Proj. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il va faire Maïkon ? Il va enfermer. Il va obtenir la mise en jeu. Le contrôle, ce n'est pas de la poitrine, c'était de l'épaule. On approche de la fin du temps réglementaire, donc d'une éventuelle prolongation. Maïkon avec El Fakiri. C'est dangereux, mais c'est passé. J'y vais. Evra. Evra qui file vers le but d'Isaxon. Avant de décaler Plazil, centre de Plazil devant le but. Sorti d'Isaxon. Ce n'est pas fini avec El Fakiri. Evra encore, chargé régulièrement par Engemar. La faute est incontestable. Encore une fois, au sifflet a demandé Monsieur Sars pour ce coup franc qui pourrait être très, très important. Fort, le centre de Plazil. Ils ont marqué des buts sur Coufran. Il y a deux frappeurs redoutables que sont Maïkon et Plazil. C'est Maïkon qui a posé le ballon. Plazil est parti vers le mur, René. C'est donc lui qui va frapper. Il y a Nonda qui est à côté du ballon aussi. Lui, maintenant, s'en va également. Chabani Nonda. Effectivement, Maïkon seul au ballon. Le voilà, le Brésilien. Regarde la position d'Isaxon. La position du mur. Dans la dernière minute du temps réglementaire, Maïkon le Coufran. La frappe renvoyée par le mur. De la tête indique Monsieur Sars. De la main, affirmé Maïkon. Qui a raison. Le Coude. Le Coude. Entre les deux. L'inéalité, c'est Coude. Brazil. Qui s'est débarrassé du marquage qui parvient à se centrer. Le ballon renvoyé par Daylton. Les deux équipes auront trois minutes pour essayer d'éviter la prolongation. Trois minutes de temps additionnel. Peuvent servir à Calonne, à Saviola. à l'entrée de la surface. Bien repris par Wadou. Il est allé contrer le Marocain, Raviar Saviola. Il a encore essayé le petit pont. Maniac du petit pont, Saviola. Dido. Allo. Allo. René dans les pieds de Kim Kallström. Et rendu à Givet. Voilà. Les trois minutes de temps additionnel, on va y entrer dans peu de temps. Givet s'est appliqué pour El Fakiri. Pour Maïkon. À nouveau Hassan El Fakiri. Callon. Maïkon. Callon. Modesto. Jivet. Jivet. Jivet avec Evra. Plazil. Barnerud. Barnerud. Ce ballon qui tourne mais qui n'est pas dangereux pour le moment pour Isaacson. Nonda. Barnerud. Maïkon. Il a le temps de l'ouverture. Les monégasques. Peut-être avec Saviola. Maïkon. C'est un bon ballon ça pour Rabir Saviola. Le centre de l'argentin renvoyé. En corner. C'est une des dernières occasions là pour les monégasques. À condition, à condition de mieux frapper ce coup de pied de coin que les précédents. Il y a Plazil. Il y a Maïkon. Et Maïkon qui a regardé Levan. Qui a regardé Désir Deschamps. Qui lui a dit laisse Plazil. Trapper Scornet. Et va se mettre devant la cage des axons avec Callon. A condition de l'élever ce ballon. Basile. C'est mieux tiré. Et c'était pour la tête de Scornet. Au-dessus. Dernière occasion manquée probablement. Dernier changement avec l'entrée de Mjulamba à la place de Stéphane Nguema. Nguema t'aura beaucoup donné. Et qui laisse sa place juste avant la fin du temps réglementaire et du temps additionnel sous les yeux d'Alexander Frey. Qui va laisser sa place à Arnold Mjulamba. 20 ans. Il en restera un changement à Rennes. Ah il en restait encore. Oui pardon. C'est les monégasques qui ont tout donné. Zemba qui était également parmi les vainqueurs de la Gambardella en 2003. Toute la formation renaise qui est à l'oeuvre là. Alors récupérée par Pérez-Dumbe avec Cascogne. Sort-là maintenant. Sort-là l'homme fera toucher plus de ballons côté renais. Il aurait fallu donner ce ballon un petit peu avant. Portée 1. Reviens une faute. Pas évidente. Une dernière occasion. Une dernière occasion en tout cas de mettre le ballon devant le but de Fabien Audard. On a tout à l'heure on a vu le corner monégasque pour la gagne. Là ça sera peut-être le coup front René. Le Dard qui place la défense. Il place notamment ce mini mur. Devant lui. Adelton est monté. Sur le coup front tiré par Pido devant la cage de Dard qui sort de nos points. Pour écarter le danger. Récupération fatigue. Monsieur Sars va bientôt siffler. Il y a eu un changement pendant le temps additionnel. Donc il va rajouter quelques secondes. Le centre brillant un peu court. Maicon qui écarte le danger. Ça va revenir avec Dido. Sort-là. Sort-là ça va être tranquille pour Audard. Et voilà le coup de sifflet d'Alain Sars. On est 0 à 0 entre Rennes et Monaco. Dans quelques instants. La prolongation se retrouve tout de suite. La bonne nouvelle c'est qu'en mars chez Renault, le DCI est au prix de l'essence. De plus en plus d'hommes et de femmes change pour le nouvel Elcev antipelliculaire. Pourquoi ? Parce qu'Elcev antipelliculaire va plus loin. Grâce à son équaderme breveté, il apaise et normalise le cuir chevelu. Elcev traite le cuir chevelu, les pellicules ne reviennent plus. Nouveau Elcev antipelliculaire de L'Oréal, préféré par 7 personnes sur 10. Regardez la Coupe de France avec SFR 3G. La Coupe de France avec Big Mat. Big Mat, distributeur de matériaux pour la construction. La Caisse d'épargne, partenaire officiel de la Coupe de France. La Coupe de France avec Biofreeze. Biofreeze gel pour douleurs musculaires et articulaires. Retour au stade de la route de Lorient pour ce 8e de finale de la Coupe de France. 0 à 0 après les 90 minutes entre le stade rennais de la Slobolognie et l'AS Monaco de Didier Deschamps. On ne connaît toujours pas le 4e qualifié pour l'écart après Clermont-Hier, après Sedan et après Nîmes. Ce sera Rennes ou Monaco après une prolongation de 2 fois 15 minutes. Jean-Michel ou une séance de tir au but. Oui Romain ? Oui, juste un mot avec Julien Andréguez qui vient de sortir. Julien, c'est un match vraiment difficile mais il faut aller au bout des prolongations maintenant. On est obligé, Rennes nous oblige à faire un jeu comme ça. On voit même l'attaquant le plus en pointe il est dans ses 35 mètres. Donc on va essayer de passer ou sinon de toute façon on ne peut pas faire autrement. C'est une équipe qui ne joue pas. Nous il faut qu'on fasse attention de ne pas se faire prendre en compte. Et on verra si on peut marquer un petit peu dans les prolongations. Merci. Et bien voilà il a tout résumé. Ne pas se faire prendre en compte, ne pas se laisser aspirer par cette équipe Rennes. Les voilà, c'est Rennes avec Pierre Drey aussi qui est en train de parler à Wadou. Et Didier Deschamps au milieu de ses joueurs. Didier Deschamps qui ne doit pas être très content d'avoir à discuter ce bout de match supplémentaire dans un calendrier très chargé. Dier Deschamps, D지를 Deschamps. Le classement offensif, défensif de Michael, ne pas hésiter à prendre le couloir quand il en aura l'opportunité. Voilà, Dayton maintenant Le Brésilien Qui en a gagné des trophées Il a été capitaine du Brésil des moins de 20 ans Vainqueur de la Coupe du Monde en 2003 aux Emirats Arabes Unis C'est toujours un moment particulier Jean-Michel Avant d'attaquer une prolongation On se demande si physiquement on y est encore On va pouvoir tenir Il ne faut pas dire que notamment la première période Elle a été jouée sur un rythme très intense Michel, une petite histoire avec la Slobolognie Les consignes pour cette prolongation ? J'aimerais un petit peu être plus tâme au milieu du terrain D'être un petit peu plus fort avec les pieds sur le ballon Pour résister parce que Monaco au niveau des kilos Et au niveau des années passées sur le terrain Ils sont devant mes jeunes Et puis pour se qualifier on a besoin d'un exploit L'expérience, c'est les Monégas qui l'a raison la Slobolognie Les Monégas qui en accumulent de l'expérience à travers les ligues des champions qu'ils disputent Aller mettre un peu plus le pied sur le ballon C'est vrai qu'il y a un déficit au niveau de la possession De la construction de la part des Rennais Même si en seconde période ils sont allés un petit peu plus On était un petit peu plus audacieux Mais c'était très nettement insuffisant Et puis beaucoup de pauvreté dans la présence devant le but adverse Allez on est reparti pour 2 fois 15 minutes Avec les Rennais qui ont la balle Remise en jeu effectuée par Evra La déviation de Nonda Et en couverture à Dalton Le ballon est sorti devant Plazil Remise en jeu effectuée par Junshan Ouadou La relance de Ouadou elle est à bonne pour Mbemba J'y vais en retrait pour son gardien Audard A nouveau quel j'y vais Capitaine de cette équipe monégasque depuis la sortie de Julien Rodriguez Modesto Maicon Parnerud un homme frais Saviola lui aussi il est devancé par Fatih Dido Ballon encore monégasque avec Evra Plazil J'y vais Il cherche une solution J'y vais C'est vrai qu'il y a moins de mouvement Nonda a essayé d'appeler le ballon sur le côté gauche Plazil le récupère A l'entrée de la surface la frappe de Plazil Elle est touchée légèrement très légèrement au bouton Ça fait corner alors Oui Attention attention la facilité des défenseurs Alors est-ce qu'il va Plazil il l'avait vu tout de suite Ce ballon avait été dévié Est-ce qu'il va un petit peu Il a modifié sa trajectoire Il a pris beaucoup d'anglais là Plazil C'est toujours premier poteau en direction de Maicon Sur les côtés Il faut pas qu'il rit Il a dit Sous-titrage Société Radio-Canada